De retour de l'accord en 2021, une délégation officielle de la Fédération Ivoirienne de Football est allée présenter ses condoléances aux familles des athlètes Sangaré Badra Ali et Max Alain Gradel, le samedi 29 janvier 2022. Ces deux jours des éléphants ont perdu leurs différents pères pendant qu'ils étaient hors de la côte d'Ivoire. Pour Max Alain Gradel, il était en pleine préparation à Jeddah quand son père OTT Bruin O s'est éteint le 4 janvier. Le géniteur de Sangaré Badra Ali quant à lui est décédé dans la nuit du dimanche 16 janvier au lundi 17 janvier 2022. Au domicile de la famille Sangaré Badra, DR, au domicile de la famille Sangaré Badra, DR, la délégation était conduite par la Présidente, Mariam Daogabala. Selon le poste de la FIF, était également de la délégation, Moabé Hadou Simon du CNE FIF, M. Ouattara Bakari, président du C.O Corogo. Aussi, M. Zito Black et Claude, directeur exécutif adjoint de la FIF, M. Diéfonéi et secrétaire administratif de la Ligue Professionnelle de Football et de Siennesiaka Dichiko, ex-international ivoirien et membre du staff technique des éléphants de Côte d'Ivoire ont fait partie de cette délégation qui a apporté sa compassion aux familles des deux internationaux. Point de retour de Lacan 2021, une délégation officielle de la FIF est allée présenter ses condoléances aux familles des athlètes Sangaré Badra Ali et Max Alain Gradel, le samedi 29 janvier 2022. Ces deux jours des éléphants ont perdu leurs différents pères pendant qu'ils étaient hors de la Côte d'Ivoire. Pour Max Alain Gradel, il était en pleine préparation à Jeddah quand son père OTT Bruin O s'est éteint le 4 janvier. Le géniteur de Sangaré Badra Ali quant à lui est décédé dans la nuit du dimanche 16 janvier au lundi 17 janvier 2022. Au domicile de la famille Sangaré Badra, DR, au domicile de la famille Sangaré Badra, DR, la délégation était conduite par la présidente, Mariam Daogabala. Selon le poste de la FIF, était également de la délégation, M. Abéadou Simon du CNFIF, M. Ouattara Bakari, président du C. Aussi, M. Zito Black et Claude, directeur exécutif adjoint de la FIF, M. Diéfoné et secrétaire administratif de la Ligue Professionnelle de Football et de Siennesiaka Dichico, ex-international ivoirien et membre du staff technique des éléphants de Côte d'Ivoire ont fait partie de cette délégation qui a apporté sa compassion aux familles des deux internationaux. Merci.